Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avant 1er. Alors comme chaque semaine, l'Avant 1er prépare le dernier réveillon du siècle et part à la rencontre de ceux qui ont déjà pris un peu d'avance sur l'an 2000. Cette année, Versailles fait sa révolution. Figurez-vous que le Château du Roi Soleil ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public pour un bal inoubliable. L'occasion pour vous de vous offrir un réveillon de droit divin et surtout d'être les premiers à danser dans la Galerie des Glaces depuis deux siècles. Bref, cette année, Versailles pour le réveillon, ce sera calme, luxe et volonté. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on va danser le soir du 31 décembre au Château de Versailles. C'est le premier bal à Versailles depuis la Révolution française à l'occasion d'un réveillon et pas n'importe quel réveillon puisqu'il s'agit du passage à l'an 2000. C'est un endroit rêvé, il est magique quand même. Non, ça va être super parce qu'il va y avoir plusieurs animations différentes. Aussi bien des musiciens, des danseurs que des chanteurs, chacun a sa propre fonction et il reste et on se mélange tous entre nous, c'est assez fantastique. Fantastique, unique, exceptionnel, vous l'aurez compris, pour ce réveillon, Versailles renoue avec le faste monarchique pour un bal exceptionnellement ouvert au public. Après un cocktail dans la Galerie des Glaces, une visite des appartements de la Reine accompagnée par plus de 100 comédiens qui recréeront les badinages de la cour, la nuit sera placée sous le signe du luxe, du calme et de la volupté, à commencer par le dîner, assuré par Gérard Vier, chef aussi versaillais qu'étoilé. Comme tous les réveillons du monde, celui-ci a lieu le 31 décembre, n'est-ce pas ? Qu'il n'est pas la bonne saison pour les fraises, alors les organisateurs ont eu la bonne idée de faire planter des fraises des bois qui vont arriver à maturité le 30 décembre et qui seront servis le 31. Voilà, ça c'est du vrai luxe. Le vrai luxe, c'est bien sûr le souci du moindre détail poussé à l'extrême. Même si rien n'obligera les 2000 convives à revêtir un costume d'époque, les organisateurs ont tenu par exemple à donner l'illusion d'un bal en plein air pour être au plus proche des habitudes de la cour. C'est la première fois qu'on construirait une structure entre les parterres d'eau devant le château, sous la galerie des glaces, totalement adjacente au château, qui va permettre à tous nos invités de danser dans cette structure qui est entièrement transparente. C'est une sorte de cerf géante de 3500 m2 qui est construite ici, encadrée par les parterres d'eau. Mais si le souci du détail a un prix, 15 000 francs par personne, feu d'artifice compris, il a aussi heureusement des limites, notamment dans la reconstitution culinaire pour adapter les goûts du XVIIIe siècle au palais du XXe. Et puis si vous voulez coller à l'actualité de l'époque, on serait obligé quasiment de vous faire un pan rôti. Alors si on vous fait un pan rôti, la sorte de réveillon, qui va manger du pan rôti ? Personne, vous comprenez ? Et pourtant en faisant ça, on est très très près de la réalité historique. Alors qu'un pan maintenant c'est joli, on ne touche pas, on est... Donc on a préféré prendre du veau. Les courgettes du jardin. Le menu reste à découvrir, mais histoire de vous mettre en bouche, avant-premier vous dévoile l'entrée en avant-première. À partir de foie gras cuit frais de canard, on va lui donner plus ou moins la forme d'une truffe. Et ensuite on va le rouler dans de la truffe hachée. C'est dans l'assiette, personne n'imagine ce que c'est. Voilà pourquoi on appelle ça la truffe en surprise. C'est dans l'assiette.